Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder aujourd'hui une partie qui s'est jouée lors de la 7ème ronde du tournoi de Paikovski 2016 et qui oppose Dimitri Yakovenko, grand maître russe classé 2712, à Viktor Bologan, grand maître moldave classé 2654 et qui ferme la marche pour le moment dans ce tournoi. Il est lanterne rouge. Alors je vous avais dit que c'est un joueur qui pouvait dans une vidéo précédente faire parfois de super tournois et puis d'autres fois ça se passe beaucoup moins bien. Et bien là on est plutôt dans le moins bien pour lui, en tout cas pour le moment, mais on espère qu'il va se reprendre et on va voir s'il va pouvoir se reprendre contre Yakovenko, l'un des favoris du tournoi. Donc Yakovenko ouvre par D4, Kf6, C4, E6, Kf3, on va passer rapidement l'ouverture aujourd'hui, B6, Kc3, Fb7, A3, D5, C prend D5, Kc2, Kc3, Pion prend C3, C5, E4, Kc6. Donc les blancs ont installé des pions au centre et les noirs vont tenter de contrer ce centre avec un jeu de pièces. C'est une position encore très théorique. Ici le coup le plus répandu c'est Fb2 sur lequel les noirs répondent tour C8 et tour D1. On ne va pas aller plus loin, je vous ai dit qu'on ne ferait pas trop d'ouverture aujourd'hui et c'est le cas. Donc A6, Fb3, un coup qui est loin d'être principal et les noirs répondent par tour C8 quand même. Donc ils répondent exactement par le même coup sur Fb2 que sur Fb3, donc tour C8 qui a une certaine logique puisqu'on vient mettre une tour face à la dame. Donc ici je vais donner un petit indice pour tenter de trouver le coup de Dimitri Yakovenko qui va réfuter le coup tour C8. Donc mettez sur pause maintenant pour ceux qui ne veulent pas d'indice. Pour ceux qui veulent un petit indice, ce coup a un rapport avec le roi qui reste au centre en E8. Donc c'est quand même un bel indice. Vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui veulent chercher avec l'indice. Et pour les autres, on y va. Donc le coup ici de Dimitri Yakovenko c'est D5. Donc je vais avancer 2-3 coups et je vais vous l'expliquer. Donc maintenant pion prend D5, pion prend D5, dame prend D5 et force C. Puisque si on bouge le cavalier n'importe où, on va se prendre fou B5 échec et le roi va être obligé de venir en E2. Et c'est pas trop l'objectif de l'ouverture, en E7 pardon. C'est pas trop l'objectif de l'ouverture de se retrouver avec un roi en E7. Donc sur D5, les noirs jouent dame prend D5 et les blancs vont jouer petit roc. Et c'est là toute la différence. Du coup fou B2 ou du coup fou D3, c'est que maintenant les blancs ont eu l'occasion de venir faire le petit roc directement. Et menacent éventuellement tour E1 échec ou tour D1. Donc Victor Bologan répond par le coup le plus classique fou E7. Donc ça ferme la colonne E et ça menace petit roc. Et Dimitri Yakovenko joue tour D1 qui menace des découvertes sur la dame. Donc ici, tout le problème des noirs, c'est qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à roquer. Puisqu'il y a une menace, en fait c'est fou F5 qui menace la dame avec la tour et qui menace la tour avec le fou. Donc on menace de récupérer une qualité. Et si on veut jouer par exemple petit roc pour tenter de jouer pour les compensations, et bien on se prend fou prend H7 échec. Le classique fou prend H7 que tous les joueurs de français connaissent forcément avec tour prend D5 qui arrive au prochain. Donc les noirs ici sont déjà en grande difficulté. L'ordinateur donne Dame H5 comme l'une des meilleures défenses, en tout cas c'est la défense qui aurait pu être trouvable entre guillemets. Fou E4, petit roc et tour D5. Avec un problème, un gros problème sur le pion H7 puisque la dame ne peut pas rester au contrôle en protection du pion H7. Le coup F5 serait le meilleur. Fou prend F5 mais je ne veux pas à lourdir, c'est une variante très longue qui va durer encore 6-7 coups à partir d'ici. qui est assez forcé, qui va donner un avantage au blanc de toute façon en sortie de course. Mais ça aurait peut-être été la meilleure chance de défense pour les noirs. Peu importe, sur tour D1, Victor Bologan va jouer un coup très humain et très logique pour se défendre puisqu'il va jouer tour D8. Avec la simple idée que maintenant si tu bouges le fou, je prends ta tour et je te mate. Puisqu'il n'y a plus pour le moment de possibilité de découverte. La tour et la dame mangeraient deux fois sur D1. Donc nous sommes de nouveau dans la peau de Dimitri Yakovenko ici. C'est à nous de jouer. Nous avons les blancs et nous devons continuer cette attaque. On a quand même sacrifié un pion. Et si les noirs ont le temps de faire petit rock, on va se retrouver très mal parce qu'ils vont avoir un super jeu de pièces. Donc mettez sur pause. Ici on y va pour ceux qui veulent voir le coup. Et les blancs jouent fou G5 qui va permettre de protéger la tour avec l'autre tour. Et toute la finesse, c'est que sur fou prend G5, donc qui donne l'impression de gagner une pièce. Nous avons ici le coup fou B5 avec un enfermement de dame. Et oui, la dame n'a plus de case. Puisque les seules cases sur laquelle, enfin c'est même la seule case je crois sur laquelle elle ne se ferait pas manger, c'est la case E6. Mais après dame E6, les blancs peuvent jouer tour E1. Et ils vont utiliser donc ce roi qui est resté au centre bien trop longtemps pour faire le clouage. La meilleure variante ici pour les noirs serait de jouer fou F6. Il faut bien sauver le fou puisqu'il est lui aussi menacé. Tour prend E6, pion prend E6. Et dame A4. Et le problème ici pour les noirs, c'est que même si matériellement ça va pour le moment, puisqu'on a tour fou et pion contre une dame, le problème c'est que le roi est au centre. Et donc on va encore devoir rendre du matériel. Le cavalier est attaqué tour C8, seul coup pour le défendre. Et dame prend A7. Donc on va de nouveau jouer sur le clouage et sur le roi au centre. Donc on va gagner un pion. Le fou est menacé. Et on va pouvoir récupérer soit des pions, soit plus si affinités. Mais en tout cas, les noirs vont se retrouver dans tous les cas trop loin derrière matériellement. Donc là encore, même en rendant la dame, on paye encore le prix fort avec ce roi qui reste au centre. Donc sur fou G5, qu'est-ce qu'on aurait pu tenter d'autre ? Alors j'avais tenté aussi à l'analyse roi F8 pour essayer de sortir le roi du centre. Mais ici, après fou prend E7, donc sur cavalier prend E7, ici on va avoir des problèmes de nouveau d'enfilade. Cette fois-ci d'enfilade, toujours avec cette dame au centre qui est très mal placée. Donc là on ne peut plus protéger la tour, donc on va perdre la partie. Donc les noirs jouent par exemple roi prend E7, fou B5, dame H5. Donc il faut bien trouver une case pour la dame, on ne peut pas aller sur la colonne E. Donc la case H5 est presque la seule case valable. Dame E4 échec, roi F8, tour prend D8 échec, cavalier prend D8 et dame E8 mate, un petit peu comme un mate de l'opéra. On peut le reconnaître de loin. Donc sur fou G5, roi F8 n'est pas jouable non plus pour essayer de sortir le roi puisqu'on se prend fou prend E7. Et donc Victor Bologan a joué dame D6. Donc dame E6 était aussi envisageable mais ce n'était pas beaucoup mieux. Donc dame D6, il essaye de ranger sa dame et de protéger, non il ne protège pas vraiment son fou mais bon il essaye de s'en sortir comme il peut. Maintenant sur fou A6 au moins il aura dame C7 qui permettra de protéger le fou donc il part quand même une menace. Les blancs jouent ici fou B5, très logique puisqu'on attaque la dame et on vient clouer le cavalier. Les noirs jouent dame C7, là encore c'est logique. Et les blancs jouent tour prend D8, échec ici. Donc on a trois moyens de prendre cette tour. Donc on va commencer, le coup c'est avec roi prend D8. S'il avait pris avec la dame en D8, les blancs peuvent jouer fou prend E7, échec. Maintenant on ne peut pas prendre avec la dame à cause de tour E1 une nouvelle fois. On ne peut pas prendre, donc on doit prendre avec le roi pardon, mais on ne peut pas prendre avec le roi non plus à cause de dame E4, échec. Roi F8 par exemple et fou prend C6. Donc les deux prises perdent du matériel, en fait on perd du matériel de manière forcée. Donc tour prend D8, dame prend E8, donc perd après fou prend E7. Et sur fou prend D8, donc on regardera le coup de la partie ensuite, les blancs peuvent jouer dame E4, échec. Roi F8 par exemple, fou prend D8. Sur dame prend D8, fou prend C6 et on gagne une pièce. Et sur cavalier prend D8, une nouvelle fois, ce dame E8 mate. Donc ça perd là encore dans toutes les variantes. Donc les noirs ont joué roi prend D8. C'est le coup le plus résistant. Maintenant les blancs jouent tour D1, échec. On ramène la dernière pièce en attaque. Maintenant deux cases pour s'échapper pour le roi. Donc il a joué roi E8. Sur roi C8, on peut jouer dame F5, échec. Roi B8, seule case. Et fou F4 maintenant, clouage. Et on gagne la dame. Donc tour D1, échec. Roi E8 est forcé. Maintenant les blancs jouent dame E4. Qui menace fou prend E7. Dame prend E7 sera forcé, sera la seule prise valable. Et fou prend C6, échec qui gagnera une pièce. Donc on menace de gagner du matériel une nouvelle fois. Les noirs veulent défendre par F6. Pour empêcher fou prend E7. A noter qu'on ne peut plus jouer petit roc parce que le roi a déjà bougé. Donc F6, fou F4 maintenant menace la dame. Dame C8. Et je vous laisse là mettre sur pause pour trouver le coup de grâce. Alors il y a probablement plusieurs coups jouables. Mais Dimitri Yakovenko va employer peut-être le plus simple, le plus direct, tour D6. Qui vient menacer une nouvelle fois ce cavalier. Et les noirs ne peuvent plus défendre ici. Et doivent donc abandonner parce que fou prend C6. Arrêt arrive au prochain. A noter donc ici abandon de Bologan. Et sur par exemple roi F7 pour s'échapper. Il va y avoir dame D5 échec, roi F8, fou prend C6. Et sur fou prend D6, donc pour essayer d'avoir une tour pour deux pièces, pardon. Il y aura tout simplement fou prend D6 mate. Donc il faudrait jouer fou prend C6 ici. Et tour prend C6. Et donc les blancs restent avec une pièce de plus. Et un roi qui reste complètement à la merci du joueur blanc. Donc on est passé assez vite. On est passé un peu plus vite aujourd'hui sur les variantes peut-être. En tout cas sur l'ouverture. Mais c'était pour regarder un petit peu le rythme d'une partie. D'un service volé en fait. Ouyakou Venko a gagné en 21 coups. Il a complètement écrasé Bologan. Grâce au 10ème coup. Après le 10ème coup des noirs tour C8. Grâce à ce coup de D5. Donc il a ouvert la position au centre sur le roi. Et il faut souvent le faire quand votre adversaire ne roque pas. Et vous laisse ouvrir les lignes devant le roi. Et bien après pion prend D5, pion prend D5, dame prend D5 et petit roque. Donc il était vraiment impossible pour Victor Bologan de garder l'égalité. Donc il aurait pu comme je l'ai dit avec un jeu assez parfait se retrouver dans une finale très désavantageuse. Mais c'est très difficile de jouer de manière parfaite aux échecs. Sinon on serait tous Carlsen ou peut-être même plutôt de Stockfish. Et donc il s'est complètement fait écrasé. Ça arrive souvent quand le roi est au centre et que les compensations sont fortes. Et bien c'est souvent perdu. Donc petite erreur de jugement avec le coup tour C8. Et c'était fini des espoirs de Victor dans cette partie. Donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Ce soir donc dimanche 31 juillet à partir de 18h. Je serai sûrement en live sur cette chaîne. Je remettrai le lien en dessous. Pour jouer le Monthly Bullet qui durera 3 mois sur liches.org. Ce n'est pas sûr à 100% mais presque. Donc passez sur les coups de 18h. Soit sur l'URL que vous voyez. Soit sur la page d'accueil de liches.org. Il y aura liches.tv à gauche et je serai sur les liens. Je vous remercie beaucoup une nouvelle fois. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !